Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de colis avec ma team Panda, Yoop, Eni et on joue contre Enix, Elor et Ekaflip. Voilà donc là on sent encore un petit colis avec mon Yoop, je pense que je vais en faire quelques-uns avec lui, je vais essayer de le faire remonter dans le ladder. Et c'est une map qui me plait plutôt, je vais essayer de décaler mon Panda au dernier moment, histoire d'avoir un placement cube que je préfère. J'ai l'initiative, on va chercher la Coco directement, est-ce que je peux lui placer une petite épée de Yoop ? Ce serait pas forcément utile donc on va simplement se mettre un petit boost de dommage et on va en rester là pour le premier tour. Alors en face on a un Eni qui est plutôt solide, on va dire que c'est correct dans l'ensemble. Le Xelor assez strong mais 34% de raise haut donc pour le Panda ça m'arrange pas mal. Le Xelor qui a l'air d'être full agilité et un Ekaflip, pareil relativement équilibré au niveau des résistances. Bon ça m'a l'air plutôt correct. Je vais certainement focus l'Eka je pense. On va voir. On va voir ce que je peux faire. Alors là j'ai le Panda, qui c'est qui va prendre la Vagalam ? Ah bah tiens on va y aller là dessus. Si je peux tuer son Lapinot, ça m'arrange énormément. Hop là, voilà ça va lui enlever 2 PA pour tout le combat, enfin pour les 4 premiers tours. C'est toujours ça de prix. Alors, hop, donc le Xelor a l'air de jouer synchro. On va voir comment on peut gérer ça. Ce serait bien que je puisse aller mettre de l'érosion assez vite. Parce qu'avec un Eni en face ça va être compliqué sinon mais bon. Ok donc le contre a été placé. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Un petit peu de retrait sur le Panda. Jusque là tout va bien. Alors, on est parti. Je pense que je vais rush, concrètement. Il manque un PM pour le toucher au déroutant, ça m'embête pas mal. Est-ce que je vais à la Flamish ? Je lui mets des beaux dégâts à la Flamish, l'air de rien. Ce serait peut-être mieux de lui mettre un mode immobilisation en Xel quand on lui enlève des PM, ça casse un petit peu son jeu quand même. Donc, hop, un petit peu de retrait, c'est ça de pris. Bon voilà, le Doppel, toujours, j'essaie de le placer autant que possible. Je sais pas si ça va être très utile mais bon. Les Cap-Lip, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il vient me placer l'érosion sur les Nis ? Il se fait un Odara, donc il va falloir que je sois attentif au tour suivant. D'accord, donc pas d'érosion pour l'instant, a priori. Au moins qu'il vient de me la mettre là, mais j'en doute un petit peu. D'accord, donc il remet les PM à son Xel, les PM que je l'avais enlevé. Moi, de mon côté, il va falloir que j'aille éroder. Donc bon, là, les Cap-Lip, il est clairement trop en retrait. Mais comme j'ai déjà mis un petit peu de dégâts sur le Xelor, je pense que je vais continuer dans cette optique. On va y aller comme ça, je pense. Hop, un petit peu d'érosion. Oh, double écrit, ça c'est génial. Et on vient leur pousser autant que possible. Voilà. Comme ça, on est plutôt bien. Le Xelor a pris déjà pas mal de dégâts. Donc ça va obliger les Nihals soignés. Il le debuff, donc ça lui enlève quelques boosts, ça lui enlève le contre. Ça, ça m'arrange bien. Bon, de toute façon, je lui remettrai l'érosion. Euh... Ouais. Il s'est encore placé pour prendre une Vagalam en zone. Pas très malin de sa part. Hop. Avec un crit, ça fait toujours plaisir. Donc le Xelor, là, qui commence à prendre des bons dégâts. Un petit peu d'érosion qui a déjà été mise. 3500 PV max. On va voir ce qu'il nous fait. Est-ce qu'il joue plutôt avec du retrait ou avec des dégâts ? Bon, en jugé par ses 121 de tacles, il doit avoir beaucoup d'agilité. On va voir ce que je me prends. Est-ce qu'il me fait péter directement la synchro ? Bon, je pense quand même pas. Un petit peu de râle. D'accord, donc ça joue au retrait. Il va falloir que je lui mette des d'éthylos pour lui enlever un maximum de retrait. On va voir. Ouais, ça va s'imposer, sinon ça va être la merde. Là, je me fais beaucoup trop râle. Euh... Hum... Bon, j'ai pas pris d'érosion pour l'instant, donc ça, c'est plutôt rassurant. On va voir ce que les cas me font. Je vais pousser au maximum son cadran. Hop là, on va tenter un peu de retrait. Ouh là, ça passe plutôt bien sur le Xel. Hop. On va y aller comme ça. Et je vais venir chercher l'émeraude et un petit peu tacler l'écaflip. Donc voilà, voilà, j'ai repoussé le cadran. Comme ça, il m'embête pas trop, il interagira pas trop avec mes persos et je pourrais à nouveau essayer d'aller chercher la vague à l'âme avec le panda si le placement n'est pas modifié. Auquel cas, si j'arrive à lui péter son cadran, c'est quand même sacrément mieux, quoi. Ah, le Yop n'a presque plus de PA. C'est pas pratique. Roulette Force. Oh, il double crit sur le réflexe. Ça, c'est assez gênant. Ouh, des énormes dégâts sur son écaflip. Énormes dégâts. Là, j'ai pris très très cher. Ah bah oui, en plus, j'étais en retour de... Il était en retour d'Odora et j'avais dit qu'il fallait pas que je me le prenne et bien sûr, je me le suis bouffé en pleine gueule. Bon. Eh bien, tant pis. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir me placer un petit putsch sur le Xel et il va falloir que je reste ici pour prendre l'émeraude, sinon je vais être vraiment trop en difficulté. Bon alors là, il va avoir du mal. Il peut pas choper la ligne de vue sur son Xel, à moins qu'il pousse mon Yop, mais il a peu l'air d'avoir envie de le faire. Voilà. Moi, je prends beaucoup de dégâts de mon côté, c'est un petit peu inquiétant. Alors, avec le panda... Euh... Bah je pense que je vais tout simplement aller embêter son nenni comme ceci. Merde. J'ai pas l'épée à pour le faire, putain. Ouais, là je suis un peu baisé, tant pis. Je suis un peu baisé. On va voir comment je m'en sors. Euh... Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Est-ce qu'il va essayer de faire péter la synchro ? Bon alors, on est en accord. Il met ses persos à couvert. Euh... Ouais. Jusque là, c'est plutôt logique. Où est-ce qu'il va terminer, lui ? Ok, il se barre. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ok, donc là, mon Yop, il aura 7 PM. Et il va pouvoir, euh... Il va pas pouvoir faire grand-chose, en fait, hein. Il va pas pouvoir faire grand-chose, le pauvre. Euh... Je suis bien embêté, là. Je suis bien embêté, j'ai très mal géré mon placement. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Bah il faut que je tape à fond son éca. On va essayer de voir si on peut placer un kill sur un de ses persos. Je vais stimuler le Doppel, ça sera toujours ça de pris. Hop. Il faut que de gâcher 2 PA pour une flamiche, c'est ça. Je pense que c'est un peu plus efficace. Euh... Alors là, le Doppel, c'est vraiment bien qu'il se soit mis comme ça. Parce que ça va l'empêcher de repousser son... Son Nanny vers là-bas avec un destin d'Ecaflip. Est-ce que je vais réussir à lui mettre la coco ? Ah, j'en doute, hein. J'en doute. Le retrait PA m'a mis au fond. Clairement. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Il va se... Il va se cacher au maximum. Ouais. Bon, moi, je peux la mettre que sur le... Que sur son Eca, mais... Je vais... Je m'expose énormément en faisant ça. C'est pas forcément une très bonne idée, mais... Tant pis. Ah, je laisse son Eca à 900 PV. C'est dommage. Bon, j'aurais essayé. Là, il va être obligé de le taper un petit peu. Oh, je suis con. J'aurais pas dû me placer comme ça. Bon, ok. Il joue en E-Type. Il joue en E-Type. C'est la merde. J'aurais pas dû faire le Wasta. Putain, j'ai été tellement bête. Là, clairement, il faut que j'y aille. Il faut que je fonce. Hop. Et on va continuer à y aller sur ce petit Xelor. Que je devais... Je devais lui appliquer un malus de retrait PA avec les Ethylos. Donc voilà, là, il a pris moins 26 de retrait PA. Ça peut faire la diff plus tard. Il va certainement empêcher mon nenni de venir soigner mon Yop. Et l'Eca va me terminer. Donc là, je suis un peu dans la merde. Mais bon. En plus, l'Eca qui a un retour d'Odora. Ah là, c'est bon. C'était prévisible. Et du coup, j'ai plus de PA. Moi, je peux pas faire grand-chose. Ouais, c'est la merde. C'est la merde. Le mieux que je puisse faire, c'est ça. Et ça. Voilà, ça devrait assurer un minimum de survie sur mon Yop. Mais ça risque d'être vraiment léger. Bon, heureusement que là, il perd sa roue de la fortune. Moi, en plus, je suis toujours érodé. Ah non, je suis plus érodé, là. Je suis plus érodé, mais... Oh, je vais prendre cher. Je vais prendre très cher. Ce qu'il nous fait. D'accord. Il lui reste 5 PA, 1 PM. Qu'est-ce qu'il peut faire, là ? Oui. Ok, il peut faire ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas. Moi, de mon côté, ça serait bien que je puisse aller embêter les nids. Bon, déjà, je vais me faire une vitalité. Ça, c'est un peu non négociable, on va dire. Est-ce que j'y vais à fond sur l'Eka ? J'ai pas tellement d'autres choses à faire, donc on va faire ça pour l'instant. Bon, un coup de béchasse, c'est pas forcément très intéressant. On va quand même tenter de partir avec des dégâts comme ça. Merde, j'aurais dû... Putain. Hop, voilà. Et on vient chercher l'Emeraude, donc l'Ekaflip qui a pris beaucoup de dégâts, mais Lenny va pouvoir lui refaire une santé, donc ça va pas vraiment me sauver. En revanche, là, l'intérêt, c'est que... Il se concentre sur la survie de son Ekaflip, et pas forcément sur son Xelor, alors qu'au final, c'est son Xelor qui est le plus en difficulté. Ah, j'aurais peut-être pas du précis. J'aurais peut-être pas du précis. Moi, de mon côté... Il faut que je garde 1, 2, 3 PA. Donc là, j'ai 7. Ok, je peux faire ça. Hop, ça. Allez, on va continuer à taper comme ça, maximum. Bah, je suis con, j'aurais pu lui faire 2 Vagala, en fait. Bon, encore une fois, j'ai mal géré mon truc. C'est génial. Hop. Voilà, donc là, son Ekaflip est pas mal embêté, et son Xel est bien amoché. Son Xel est bien amoché, on va voir ce qu'il peut me faire. Bon, là, le souci, c'est que quand je porte mon Yop comme ça, je peux pas le... Je peux pas le soigner, du coup, avec Lenny. C'est un peu embêtant. Mais bon. Bon, alors là, mon Lenny est insoignable. Il a pas l'air d'avoir envie d'en profiter pour me taper. Bon, ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. Le Xel, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enfuit au maximum. Bon, c'est normal. Est-ce que je peux aller le toucher comme ça, là ? Ah, il va me manquer encore un PM. Là, je peux pas l'avoir. On va partir à fond sur l'Oxel. Hop. Hop. Ouais. Je fais au mieux. 505 points de vie. Il va être là, il est vraiment en difficulté. Parce que mon Yop, même s'il sort de précis, il va pouvoir aller le chercher. Les cas, il peut éventuellement venir le chance. Mais bon, s'il le chance, il le condamne un peu pour le tour suivant. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, en plus, il est à clé. Ok, il pousse les nids. Là, il peut aller chercher la petite chance. Ou est-ce qu'il va se contenter de lui faire un contre-coup ? Le contre-coup. Ouais, ouais. Bon, il fait pas beaucoup de vita. Il fait clairement pas beaucoup de vita. Une perception. Il vient se placer ici. Mon panda qui a 7 points de vie. Bon, qu'est-ce que je fais, moi ? Je pourrais tenter de... Bon, je vais quand même partir sur des dégâts. Hop ! J'aurais pu tenter autre chose, mais bon. Je préfère en fait me garder la coco pour le tour suivant. J'hésitais à faire duel et intimidation sur les nids. Ce qui leur est un petit peu empêché d'aller soigner, mais... Je préfère assurer la colère de Yop au tour suivant. Voilà, bon, on a un étype qui sort encore. Moi, l'avantage, c'est qu'avec le panda, je vais éventuellement pouvoir débuff le contre-coup. Hum, ça m'arrange pas trop, son affaire. Ça m'arrange pas trop. Bon, j'ai pris beaucoup de retraits. On va y aller comme ça. Hop là, histoire de mettre à nouveau un malus de retrait PA. Et je vais venir doucement porter mon Yop que je vais mettre ici. Je vais le mettre là, le Yop. Donc là, à nouveau, j'ai la coco qui va pouvoir tomber. Sauf que je suis plus stimulé. Donc je pourrais pas faire de bon coco. Et ça, ça m'embête bien. C'est ce qu'il nous fait. En fait, ça m'arrangerait presque que... Qu'il pousse le panda pour faire tomber Yop. Auquel cas, je pourrais le soigner, le restimuler. Mais au pire, même moi, je pourrais le faire éventuellement. On va voir comment il me place. Son retrait PA est très compliqué à gérer. Là, on a ensuite l'Ekaflip qui va jouer. Qu'est-ce qu'il fait ? Ce qui me pousse ? Non, il râle. Il râle ça comme ça, d'accord. Ouais. Là, il est un peu fou en fait. Est-ce que je tenterais pas un petit râle PA ? Je pourrais tenter un râle PA. Ouais, je vais faire ça, tiens. Hop. Là, je peux avoir tous ces persos. Si j'arrive à en passer un petit peu... Ouais, bon, c'est pas fou. C'est pas fou. Est-ce qu'il va chance le Xel ? S'il change pas le Xel, ça peut être intéressant. On va voir. Là, dans tous les cas, le Yop, il peut placer la coco. Il a même... Ouais, ça bug un peu quand même avec le porté du panda, là. C'est pas normal que ça me la mette ici, la zone de colère. Ok, il me repousse. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il a 9 PA. Il peut me faire éventuellement un Odora, ce qui m'embêterait pas mal. Mais là, tant qu'il reste sur du Fleurox... Moi, je suis pas trop en difficulté, sauf s'il me tue avec un crit de corps à corps. Là, il y a moyen qu'il me termine. Ça, ça m'embêterait très bien. Ah, le Wasta qui l'a mis en état affaibli et ça le fait paniquer et du coup, il joue pas. Ouais, ça, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. On va se mettre une petite puissance. Je vais essayer de tuer plutôt l'écart. Hop. Voilà, parce que de toute façon... De toute façon, le Xelor, voilà, il perd le contre-coup du coup et il est un peu dans la merde. Là, je vais pouvoir faire stabilisation Karcham, donc le Yop ne craint pas grand-chose pour ce tour. Je pense pas que Lenny puisse le terminer. De toute façon, il est à clé. Voilà, donc il perd des PA en faisant ça. Est-ce qu'il vient se donner de son Xel ou pas ? Il me tape, il me tape, il me tape. Il veut essayer de me terminer. Moi, il faut que je fasse gaffe parce que je vais perdre une Vita. En fait, si le Xel me déboefe, ça peut me foutre sacrément dans la merde. Qu'est-ce que je fais ? Bon, déjà, ça, ça va dégager là-haut. Hop. Le placement m'arrange pas. Le placement m'arrange vraiment pas. Je vais... Il a quoi ? Il a beaucoup de PA, bon. On va y aller en rox sur le Xelor. C'est possible qu'il termine mon Yop, mais de toute façon, si je le porte, il est mort. Parce que je pourrais pas le soigner. Et enfin, il lui restera 42 points de vie, mais dans tous les cas, il y crèvera autour d'après. Je préfère essayer de le laisser en vie comme ça. On va voir si ça passe. Bon, il me reste pas grand-chose, mais je suis assez solide quand même au niveau des résistances et de tout comme ça. On va voir. Donc, 444. Il lui reste 4 PA. Voilà. Donc là, il me termine pas. C'est parfait. Bon, c'était un risque à prendre. J'ai bien fait de le prendre. Parce que là, du coup, clairement, bon, je vais pas faire la connerie de lui mettre un debuff. Quoique, non, je vais pas le debuff. On va partir là-dessus. Etip ou... Qu'est-ce que c'est que ce délire-là ? J'ai pris un malus de soin. D'accord, je ne soigne rien. Faut en expliquer. Hop. Et le coup des types. Bon, c'est correct. Est-ce que j'ai pris un malus de soin de quelque part, là ? Comment ça se fait que je ne lui soigne rien du tout avec le déroutant, là ? C'est incroyable, ça. Je ne suis pas en lot-off. Bon. Étrange. Étrange. Est-ce que ça vaut la peine de se remettre une vitalité ? Là, je ne lui tape rien. Décidément, je ne sais pas ce qu'il a fait sur mes persos. Il me les a cassés rendus ou quoi ? Bon, on va surfer à une Vita. Et on va essayer de remettre un petit peu de distance. Voilà, comme ça. Et moi, je vais venir me placer de manière à ce que les lignes ne puissent pas choper la ligne de vue dessus. Voilà, pour ne pas qu'il y ait un petit peu de soin qui sorte. Et là, normalement, le panda devrait être en mesure de le terminer. Bon, il a 15 PA, mais il n'a que 6 PA, mais il n'a plus de mode en voile à lâcher. Et là, voilà, à part au sélectif, il ne peut pas aider son Xelor. Est-ce que moi, je vais avoir assez de dégâts pour le terminer ? Ça me paraît un peu compliqué. Ça me paraît même très compliqué. Bon, peut-être que je vais... Bon, est-ce que ça vaut la peine que je porte le yop ? Non, pas vraiment, au final. Je pense que je vais le vulner. Oh, quoique, non, c'est même pas la peine. On va continuer à lui enlever du retrait PA. Parce que ça, c'est vraiment compliqué à gérer, sinon. Voilà, bon, ça passe clairement pas, mais c'est quand même correct. C'est quand même correct. Bon, 12 PA, presque plus de points de vie. Bon, yop, je considère qu'il est safe. Donc là, il a pu me débuffer une Vita, mais à moins qu'il arrive à me placer sa Synchro, ce qui me paraît un peu chaud parce qu'elle est loin. Ouh, est-ce qu'il va essayer de le faire ? Est-ce qu'il peut le faire ? Non, il n'y a pas assez de PM. Dommage. Dommage pour lui. Et donc là, je vais pouvoir le terminer tranquillement. Voilà, bon, il peut m'éloigner autant qu'il veut. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne crains rien, de toute façon. Là, il est mort, et je pense qu'il le sait. Hop, voilà, plus de Xel. C'est une bonne chose de faite. Et on va placer un petit stimulant. Sur qui, d'ailleurs ? Est-ce que j'en fais un sur le Wasta ? C'est marrant, sur le Wasta, quand on le stimule, il gagne des PM et des trucs comme ça. Mais on va le faire sur le Doppel. Hop. C'est bien possible que je puisse quand même lui placer ma Coco, moi. Ah non, je ne l'ai pas au tour de là, c'est au tour d'après. Est-ce que je n'ai rien dit ? Il dit quoi ? Hop ! J'ai... Et moi, je vais pouvoir aller lui mettre de l'érosion. Je ne sais pas s'il va choisir de faire durer ou pas. Mais dans tous les cas, je ne vais pas prendre le risque d'avoir un unique qui se soigne pendant 3 ans. Donc on va éroder. Voilà, ok. Il arrête là. Il a bien raison. Moi, je vais pouvoir lui mettre une petite vague à l'âme comme ça. Et on va terminer par un Kid à la Coco, je pense. Les Vulnés sont placés, le Pouch est placé. Tout a l'air bon là. On va mettre un petit bonus de puissance sur le Yop. Et on est parti. Voilà, on tape les nids à fond. Et là, clairement... Clairement, il n'est pas bien, le gamin. Ah bon, le lapin qui fait sa vie, il les invoque. Et petite Coco. Bon, voilà, ça passe largement. Et on termine comme ça. Bon, ben voilà, c'était sympathique. J'avais un petit peu peur de la compo. Le double focus sur Xel et Eka a permis de disperser le soin de son ennemi. Et moi, je m'en suis sorti comme ça. Il n'a pas fait d'erreur particulière. Moi, je trouve que je n'ai pas extrêmement bien géré, notamment le placement. Mais bon. Dans l'ensemble, ça se termine bien pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et à bientôt pour d'autres combats. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada